Pour terminer cette session consacrée à l'esthétique chez Nietzsche, nous avons le plaisir d'accueillir Antonio Sorki, avec une intervention intitulée Contre Aristote pour une narratologie Nietzscheenne. Antonio Sorki est doctorant en littérature générale et comparé à l'université Sordone-Nouvelle-Barre-Trois. Il prépare actuellement une thèse intitulée La Condition Narrative, la fable de l'aristotélisme sous la direction de Françoise Lavocat. Il est membre de l'European Narrative Network et de l'International Society for the Study of Narrative, locataire du programme Eugène Léonisque, boursier du Centre Mar-Bloc de Berlin et du Centre Figura de Montréal. Il est par ailleurs chargé de cours en langue, culture et communication à l'IUT Orsel Université Paris-Saclay. Je vous aide à présent à la parole. Merci, merci et je remercie à l'organisateur pour m'avoir donné la possibilité d'être là. Je suis très content de participer à ce cours, c'est intéressant. Bon, alors j'aimerais commencer par une citation de Nietzsche. Je cite, « Je découvre souvent dans la politique tel élément où je me dis, ici à Aristote, c'est un tout étranger et tout est étonné. Il ne peut rien enseigner ici parce que lui manquait l'accès, l'accès naturel. » Les mots que Nietzsche énonce lors du cours qu'il assurait entre les années 1874 et 1878, à l'Université des Bâles, au sujet de la rhétorique d'Aristote, sont éclairants à plus d'un égard. Tout d'abord, on trouve une confirmation de ce que plusieurs spécialistes, notamment Gérard d'Ogolini, en soulignèrent plusieurs reprises au cours des dernières années, à savoir que, selon Nietzsche, Aristote n'avait pas saisi la véritable nature de la tragédie arctique. Les visions d'Aristote et de Nietzsche au sujet de la tragédie se tiennent donc très éloignées l'une de l'autre. À ce propos, Gérard d'Ogolini affirme que, je cite, « La naissance de la tragédie » peut être lue comme une sorte d'antipoétique. Deuxième mot, nous pourrions débuter avec cet extrait, que la question de l'origine et de la naissance de la tragédie arctique se joue, selon Nietzsche, sur le plan de la naturalité. Dans « La naissance de la tragédie », Nietzsche oppose deux types de tragédies. D'une part, une forme de spectacle fondée sur la réconciliation des deux impulsions artistiques fondamentales, la polynienne et l'indénisiaque. D'autre part, un type de drame qui représenterait la forme dégénérée de la tragédie, lequel est l'expression du socratisme esthétique qui anime, selon lui, les drames de Ripi. Or, selon Nietzsche, la première de ces deux formes de tragédie est plus naturelle que la seconde, à double titre. En premier lieu, elle est plus originaire, dans le sens qu'elle est chronologiquement antérieure à la seconde. D'extrêmement, puisque ce type de tragédie est centré sur l'union de ce que Nietzsche définit comme deux pulsions artistiques de la nature, il peut être considéré comme étant plus fondamental que le cebo. C'est la lumière de ces considérations que nous pourrons comprendre dans la raison pour laquelle Aristote aurait manqué, selon Nietzsche, l'accès naturel à la tragédie arctique. Le modèle dont le stagirite expose les caractéristiques principales de la critique n'exprime point la naturalité du drame arctique dans sa version originaire. Ce modèle décrit un type de spectacle tragique proche de celui qui s'effondre sur le socratisme esthétique critiqué par Nietzsche, lequel reflète une vision corrompue et dégénérée de l'expérience esthétique fondamentale. C'est un espion de l'anti-aristoteurisme de la naissance d'un tragédie que j'aimerais esquisser ici les grandes lignes d'un modèle de la narrativité qui ne s'effondre pas sur le principe énoncé par l'essence de la critique. Cette opération m'apparaît d'autant plus utile alors que ce texte exerçait une confiance profonde sur l'évolution de la narratologie, au point qu'on pourrait affirmer, en utilisant les mots de Florence Dupont, que dans ce domaine de recherche, il n'est pas si facile d'être non-aristotélicien. On n'exagérait pas si on disait qu'Aristote représente l'esprit tuténaire de la narratologie depuis ses origines jusqu'à nos jours, tant en France qu'à l'étranger. Dans la préface à l'édition de la politique publiée en 1980, dans la collection qui porte le même nom aux éditions du Seuil, fondée en 1970 par Todorov et Jeanette d'un but de rassembler les heures principales de leur théorie narrative, Todorov affirme, je cite, « On n'exagérait pas beaucoup en disant que l'histoire de la politique consiste dans ses grandes lignes avec l'histoire de la politique d'Aristote. » Ce point de vue est partagé par d'autres théoriciens de la littérature, dont Humberto Reco. Dans son ouvrage intitulé « Du superman » par Superange, celui-ci affirme, je cite, « La première théorie de la narrativité née avec Aristote. Il importe peu qu'Aristote l'ait appliqué à la tragédie et non au roman. Si c'est vrai que depuis lors, toutes les théories des textes narratifs se sont référées à ce modèle, plus récemment, différents narratologues en créant ont exprimé leur dette vis-à-vis de la poétique, en affirmant de partager une vision de la narrativité qui s'inspire de celle d'Aristote. Dans la préface « L'ouvrage collectif narrative synchronicity. Contemporary narratology » publiée en 2016, Humberto Reco a élu dans quelques lignes la conception de la narrativité d'un narratologue contemporain. Je cite, « Nous partageons la même conviction que le récit est une imitation ou une représentation d'action, que cette représentation suscite des émotions comme la peur et l'espoir, et que ces histoires bien agencées, organisant tout, qui possèdent un début, un milieu et une fin. Ces trois aspects de la narrativité sont liés à la temporalité, puisque les actions racontées se déroulent dans le temps, la peur et l'espoir orientent l'attention de l'auditoire vers une résolution incertaine, l'unité de la représentation assurée par la fonction cataphorique du début et la fonction anaphorique de la fin. » Non, c'est parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Cette vision du récit répond aux deux principes essentiels de la politique et les actualisant à la lumière des derniers modèles théoriques issus de la narratologie, lesquels, contrairement aux modèles stétiques de l'époque du structuralisme, visent à présenter les phénomènes narratifs en termes de processus dynamiques. L'influence de la politique sur la narratologie est si forte qu'on pourrait affirmer que l'évolution de ce domaine de recherche concide pour une large part avec celle de la tradition de la paris-soutilicienne qui se formait progressivement au cours des années. Face à cette situation, dans l'espoir d'éclairer certains aspects fondamentaux de la narrativité qui ont été injustement négligés par le narratologue au cours des années, je me propose d'offrir une interprétation renouvelée dans la sens de la tragédie. Je suis persuadé que les modèles de l'expérience esthétique exposée par Nietzsche dans ses textes pourraient être aussi appliqués à l'étude des interactions narratives. Ce faisant, il serait possible de concevoir l'expérience narrative d'une manière différente. En m'inspirant de l'intéressalisme de Nietzsche, j'aimerais en effet esquisser les grandes lignes d'une expérience narrative plus naturelle que celle décrite par le modèle théorique néo-esthélicien contemporain. En particulier, j'aimerais souligner l'importance que la notion de la mélancolie joue à l'intérieur de la naissance de la tragédie. La confrontation entre, d'une part, l'interprétation de Nietzsche des états émotionnels éprouvés par les spectateurs du dramatique, et d'autre part, les quelques réflexions qui ont été exprimées par différents auteurs au sujet de la mélancolie à travers les siècles, peut être utiles en double regard. En premier lieu, cela permettrait de donner une image différente de la disposition dionésiaque des grids par Nietzsche. Deuxièmement, cette analyse pourrait être utile afin d'actualiser et approfondir les modèles de l'expérience esthétique exposée par Nietzsche et l'appliquant notamment à l'expérience narrative à l'époque contemporaine. In fine, en insistant sur la naturalité du modèle Nietzsche, j'aimerais souligner les avantages que celui-ci offre pour la compréhension des interactions narratiques d'un point de vue éthique. La mise en évidence des vertus éthiques de la mélancolie et la naturelle Nietzsche ne compte l'artificialité de la catharsis aristotélicienne, peut être utile afin d'interpréter d'une façon différente certaines narrations qui circulent actuellement dans l'espace social, notamment en France. Je présente mon plan. Dans la première partie de mon lettre causé, j'illustrerai grèvement l'histoire conceptuelle de ce qu'on pourrait nommer à l'artificialisme narratif à l'artologie. Une deuxième partie sera dédiée à la lecture de la narratologie Nietzsche telle que le Gérard conçoit sur la base des thèses exposées par Nietzsche dans l'ascense de la perjodie et dans l'artificialité de l'unesse. Une troisième partie sera dédiée à la confrontation entre les modèles aristotéliciens et les modèles Nietzsche en insistant sur le point d'affinité des divergences entre la catharsis aristotélicienne et la melatolite Nietzsche. Dans la conclusion, j'aimerais appliquer ces deux modèles à certaines narrations sociales contemporaines qui circulent actuellement dans l'espace public en France. Donc, avant d'exposer les traits généraux de la narratologie Nietzscheine, il convient tout d'abord exposer brièvement les caractéristiques principales du modèle aristotélicien. Je souhaite m'attraver principalement sur la description des trois concepts, mimesis, mythos et catharsis. En premier lieu, au cours de l'histoire de la narratologie, le récit a souvent été défini comme une représentation d'événements. Nous retrouvons cette conception de la narrativité chez différents auteurs, comme par exemple Gérard Genet, Gérard Prince et Horace Porter-Arbott. En, depuis des nombreuses discussions qui se sont créées autour de la notion de mimesis et de ses rapports avec la mimesis, il me semble qu'un accord à l'égard de la représentation conçue comme l'élément essentiel de la narrativité s'est de plus en plus imposé au centre des disciplines narratologiques au cours des années. Cet accord se base principalement sur l'interprétation de la mimesis proposée par Gérard Genet dans son essai « Frontières des récits ». Selon Genet, mimesis et vieux judice représentent deux manières différentes de définir la narrativité. C'est une longue citation, je ne vais pas la citer parce que sinon je pense que je perds les paroles à cet importout livre. Mais je vous invite à la lire. Depuis cette perspective, la perspective des Genet, la ligne qui sépare la mimesis de la diégésis s'estompe une fois reconnue la capacité de la narrativité à donner un équivalent verbal à désirer nos non-verbaux. Autrement dit, une fois reconnue la capacité des humains à mettre sous forme de récits des contenus d'une expérience. Cette faculté représentative au mytho-mimétique des humains consiste selon la tradition aristotélicienne de la narratologie avec l'aptitude d'instruire des liens des causalités ou logiques entre les événements représentés. Dans le plus des formels, il y en a tout organisé. La mimesis nécessite donc, comme complément essentiel pour être correctement formulé, du mythos, c'est-à-dire de l'agencement des différents systèmes comme cela a été décrit par Aristote au chapitre 6 de la critique. C'est l'opinion, par exemple, de Simon Chatelot. Il cite, «Depuis Aristote, les événements dans le récit sont radicalement corrélés, enchaînés, entrelacés. » A partir de la fin des années 1970, poussé notamment par l'influence exercée par les critiques néo-restotéliciennes de l'école de Chicago, les narratologues ont analysé les aspects pragmatiques du modèle aristotélicien, à savoir la capacité du couple mimesis-buthos à poursuivre certains buts et à créer des effets chez les lecteurs. Des auteurs comme Wayne Booth ont souligné l'errore cruciale qu'elle joue la dimension rhétorique dans la politique. C'est ainsi que l'étude des notions de mimesis et de mythos s'est progressivement accompagnée de l'analyse de la notion des catharsis. Dans l'édition de la politique au seuil, dirigée par Jean-Jean-Noël et Roselyne Dupont-Roch, publiée en 1980, la catharsis est associée au plaisir mimétique, fondé sur la reconnaissance des formes et liée à l'art des composés des artistes. Le plaisir lié à la reconnaissance des formes, ou à la reconnaissance de ce qui est déjà connu par le lecteur, est-il identifié par les nerfs de l'homme comme étant à la base du plaisir du texte ? Le récit devient ainsi la meilleure façon de transmettre un message caractérisé par sa haute valeur anthropologique et sociale. L'enchaînement des faits en système permet la transmission d'un ensemble de normes et d'hyp qui sont apprises par le lecteur grâce à son identification avec les héros de la narration. La catharsis serait donc interprétée dans ce contexte comme étant la réaction émotive la plus remarquable d'un partage d'idées qui aurait lieu entre l'auteur et le lecteur. C'est en tout cas l'opinion de Hans Robert Bios. Le catharsis, le site, désigne un troisième aspect de l'expérience esthétique fondamentale. Donc, par la perception d'un genre d'art, l'homme peut être dégagé des liens qui l'enchaînent aux entrailles de la vie pratique et disposée par l'identification esthétique à assumer des normes de comportement social. La jouissance cathartique joue alors, pour citer fois, le rôle d'appât et peut enduire les lecteurs ou les spectateurs à assumer beaucoup plus facilement des normes de comportement et à se solidariser davantage avec un homme dans ses exploits comme dans ses souffrances. Fin de citation. Plus récemment, Martin Hussbaum a pour lui souligné l'importance de la catharsis en tant que mécanisme favorisant la cohésion sociale, permettant des collectivités très différentes d'établir un réseau d'échanges fondé sur la solidarité et sur l'empathie. Selon la chercheuse américaine, les termes catharsis désigneraient les points culminants d'un processus de clarification des idées et des émotions, propres à toutes personnes bonnes. Pour résumer, l'hémémésie, l'humidose et la catharsis sont trois notions fondamentales du modèle néo-récédicien de la narrativité. Elles sont toutes les trois émotions étroitement interconnectées, tant sur un plan idéologique que sur un plan fonctionnel. Le rapport d'échange qui s'enstaure entre ces trois composantes de la narrativité est fondé sur la rôle jouée par les dispositifs de la reconnaissance au sein de l'acte de lecture. Il est temps d'exposer les traits d'une narratologie qui s'inspire des principes énoncés par Nietzsche dans la naissance de la tragédie, tout en s'éloignant du paradigme aristotélicien adopté par les narratologues. Tout d'abord, la conception de Nietzsche différe sensiblement de celle d'Aristote. Selon Nietzsche, la tragédie n'est pas une représentation d'événements, mais plutôt une sorte de vision. Bien qu'elle ne soit totalement exclue du modèle nietzschean, la mimesis aristotélicienne perd sa position centrale qu'elle occupe dans la politique. Nietzsche décrit la représentation aristotélicienne comme étant transfigurée par l'élément d'unisiac. Ces derniers principes serviront être la vraie matrice du spectacle. C'est ainsi que la mimesis aristotélicienne arrive à assumer, dans le sens de la tragédie, les caractères d'une pure semblance. La représentation des événements est, selon Nietzsche, transfigurée par la négativité qui soutient toute expression artistique. Au lieu d'utiliser les mots mimesis pour décrire la représentation scénique, Nietzsche utilise les mots darstellum, au verbe darstellin, notamment lorsqu'il s'agit de décrire la présence du dieu Dionysius sur la scène. Je cite la tragédie à l'origine sur le long cœur, et non par drame. Plus tard, toutefois, on s'efforcera de montrer le dieu et de le présenter sur la scène, visible à tous les yeux, la figure même de la vision avec l'hélicore qu'il exalte. C'est la raison pour laquelle je propose, afin d'appliquer les modèles Nietzsche aux études narratologiques, de suivre la suggestion des volcans Iser concernant la possibilité de remplacer les termes mimesis par les termes allemands darstellum, dans l'étude du phénomène narratif. Je cite, « Pour cette raison, résultant-t-il de remplacer les termes appelés représentations par les termes allemands darstellum, qui est plus neutre et qui n'incrut pas toutes les connotations mimétiques du premier ? » Dans la vision de Nietzsche du drame tragique, la représentation, ou plutôt la présentation, des événements conçus comme darstellum ne constituerait qu'une voie d'accès promenie au spectateur afin de lui permettre de faire l'expérience de Dionysiaque pendant la durée du spectacle. Les principes apollinéants, autrement définis par Nietzsche comme une belle apparence, seraient donc une sorte d'illusion capable de dévoiler les principes dionysiaques. Le Dionysiaque, de son côté, n'est pas facile à cerner. Nietzsche lui attribue les caractères de libresse, une puissance imprévisible et dépourvue en soi de consens, possédant donc une charge de vitalité effrénée qui se détache du fond de souffrances indicibles. Appliquée à l'analyse narratologique, les Dionysiaques peuvent être interprétés comme un principe double. D'une part, ils peuvent être considérés comme des moteurs du texte, l'élément qui vivifie l'action en lui donnant une direction. D'autre part, ils peuvent être conçus en tant que constituants non formulés du texte, dans lesquels les discours se perdent selon la disparition. Au cours de l'histoire de la théorie narrative, plusieurs auteurs ont décrit cette duplicité d'une Dionysiaque, en soulignant soit l'un, soit l'autre trait distinctif de ses principes. Jacques Frédérida, par exemple, a voulu mettre en évidence la capacité des Dionysiaques à bilifier les textes, agissant comme une force travaillée par la différence. Je cite, « S'il faut dire avec Schelling que tout est Dionysiaque, il faut savoir et s'écrire que comme la force pure, Dionysiaque travaille bien par la différence. » Julia Kristeva, contre elle, a voulu souligner les effets destructueux de Dionysiaque, qui est perçu par l'interprète comme une pure négativité. Dans ce contexte, l'obscisse et les méros, les spectacles et la mélodie, des éléments qu'Aristote juge dans la poétique comme étant non essentiels, acquièrent de plus en plus d'importance, jusqu'à arriver à constituer les éléments principaux de la tragédie, en opposition avec la logique d'un mythos aristotélicien, qui se limite à jouer dans la naissance de la tragédie un rôle d'une importance secondaire. Nietzsche, dans les notes de préparation à la naissance de la tragédie, souligne plusieurs réflexes à cet aspect, notamment dans cette annotation délivrée à 1970 qu'on avait évoqué tout à l'heure, contre Aristote, qui ne compte l'obscisse et la mélos qui est parmi les ultimata de la tragédie, et qui caution déjà l'étrangerie. L'analyse narratologique, selon une perspective néo-nichienne, on peut l'appeler comme ça, si vous voulez, doit donc se concentrer sur le rapport d'échange qui intervient entre l'apollinien et l'hymnesiaque au cours du processus interprétatif, à savoir, elle doit inquiéter sur les modalités dont la force et la négativité. Les deux aspects du hymnesiaque agissent sur la présentation d'un sérieux des événements, en la poussant vers sa limite ou juste vers l'autodestruction. Comme je l'ai souligné plus haut, les véritables effets prévus par l'altre un jeudi consisteraient pour le spectateur d'enfermer l'expérience extatique du dionysiaque. Cette sensation est décrite par Nietzsche comme étant le résultat de la combinaison de deux effets psychologiques différents. Le spectateur serait censé éprouver des sensations contrastées, comme une prodigieuse horreur d'une part et une excitation fièreuse d'autre part. L'expérience du dionysiaque s'affirme donc en premier lieu comme un phénomène purement imbibant. En outre, Nietzsche décrit l'expérience du dionysiaque comme une sorte de perte de subjectivité. On peut mieux dire comme une mise en discussion de la subjectivité tant de l'artiste que du spectateur du drame. Selon les jeunes vignes, Nietzsche, je cite, « Dans les procès dionysiaques, l'artiste se démit de sa subjectivité. Le jeu du poète irique rétentit depuis l'abîme de l'être. Sa subjectivité, au sens de l'esthétique moderne, est pure chilaire. » En hésitation. Compte tenu de ce qui précède, j'aimerais avancer l'hypothèse selon laquelle l'effet d'une exacte de la tragédie décrit par Nietzsche peut être considéré comme une sorte de disposition mélancolique retrouvée par les spectateurs. La ville noire a été entreprétée depuis l'antiquité comme un état de prétexte des natures ambivalentes. Selon Kliwan-Stipanowski et Sachs, les mélancoliques réfacent à deux états d'esprit opposés qu'ils définissent métaphoriquement comme deux abîmes. Je cite, « Même les mélancoliques talentueux s'avançaient sur un sentier étroit entre deux abîmes. Il était très clairement spécifié qu'ils ne faisaient pas attention, ils pouvaient facilement tomber dans la mélancolie ravive, être l'objet d'une dépression accablante, et souffrir des crises d'épouvante ou à défaut des témérités effrénées. » En outre, selon Freud, la mélancolie représente une des réactions principales faisant suite au choc causé par la perte de l'objet aimé. Les mélancoliques feraient aussi l'expérience d'une sorte de perte du « moi ». La rassemblance avec l'état d'un Isaac décrit par Nietzsche est frappante. Le rapprochement entre les deux dispositions n'est pas arbitraire. Nietzsche lui-même dédique quelques textes sur la mélancolie dans sa jeunesse, dont un petit poème intitulé « à la mélancolie ». Mais même à l'intérieur de la naissance de la tragédie, nous pouvons trouver plusieurs en voie à la mélancolie toujours pour la mettre en relation avec la nature profonde du principe d'un Isaac comme dans la situation qui suit. Je cite « Au milieu de ce déchirlement de vie s'étient la tragédie, écoutant dans une sublime extase les chants longtemps et mélancoliques. Celui qui raconte les mères de l'être dit leur nom, illusion, volonté, douleur. » C'est une citation d'ailleurs très importante dans la jeunesse des écrits de Nietzsche. Il évoque plusieurs fois dans ses écrits. Dans ses formes posthumes et dans ses lettres. Les multiples références de Nietzsche à la danse des sanguies, tant dans la naissance de la tragédie que dans les nôtres qui précèdent la publication de cette œuvre, renforcent l'hypothèse d'un lien étroit entre la mélancolie et la disposition d'un isiaque. Cette danse, ce qui était un phénomène très répandu dans le Moyen-Âge allemand et qui menait des individus à danser sans arrêt jusqu'à la mort ou à la guérison de la mort, est définie par paracètes comme dans l'acide et classée par Robert Barton dans « Anatomie de la mélancolie » parmi les différentes variétés de délires mélancoliques. Nous pourrions aussi citer le projet d'ouvrage que Nietzsche proposait de rédiger entre 1867 et 1868, dédié à la figure de démocrite qui exerçait une grande fascination sur le vrai philosophe et dont la mélancolie avait été reconnue par Nietzsche et l'association à un problème vente d'Aristote. En outre, il faut aussi reconnaître la proximité qu'existe entre la mélancolie et l'extase en Grèce antique, comme le souligne notamment Laszlo Vaudini. Enfin, nous pourrions considérer le monde du sage silène, cité par Nietzsche dans « Renaissance et la tragédie » afin d'illustrer la conception tragique de la vie des Grecs comme étant l'expression directe de la raison mélancolique. Selon Nietzsche, ce qu'on pourrait définir comme la mélancolie dionysiaque qui anime les dramatiques mène en forme de connaissances particulières, la connaissance tragique. Loin de toute espèce de reconnaissance à la manière du modèle de la politique, cette forme de connaissance surgirait une fois reconnue les limites du mythos aristotélésien et sa tendance à tout englober. qui supprime ensuite la négativité qui traverse la tragédie arctique. Cette forme de connaissance se caractérise par un double mouvement, affirmatif et négateur du sens des épisodes tragiques. Les spectateurs seraient amenés à reconnaître et méconnaître simultanément les figures qui agissent sur la scène, comme Nietzsche le montre dans la vision dionysiaque du monde en se référant à l'état de l'ivresse dionysiaque. Je cite, vous trouverez la question sur le PowerPoint, « Cet état ne peut être compris que par analogie si on ne l'a pas soi-même éprouvé. C'est quelque chose comme lorsque l'on rêve et qu'en même temps, on sent que le rêve est réel. Le serviteur de l'initios doit être en état d'ivresse et en même temps rester posté derrière soi soi-même comme un vêteur. » Fin de citation. Si nous voulions appliquer cette attitude des spectateurs tragiques décrites par Nietzsche au contexte des études narratologiques, il me semble que nous pourrions associer une procédure typique de l'époque de la déconstruction, qui consistait à placer sous l'artur des mots et des propositions. Selon ce raisonnement, le lecteur serait invité à reconnaître l'essence des mots tout en niant les caractères d'existence ou d'objectivité qui seraient censés posséder. Cette opération n'est pas en lien à mon avis avec la méconnaissance systématique décrite par Lacan à propos de la causalité essentielle de la folie. Je cite, « Quel est donc le phénomène de la croyance délirante ? Il est, disons-nous, méconnaissance, avec ce que ces termes contiennent d'antimomies essentielles, car méconnaître suppose une reconnaissance, comme les manifeste la méconnaissance systématique où il faut bien admettre que ce qui est niait soit en quelque sorte reconnu. » La méconnaissance des éléments du texte narratif, conçue en s'inspirant des thèses Nietzschelles, ne devrait pas en gros sens être entreprétée comme une posture passive adoptée par le lecteur. Cette sorte d'attitude possède une puissance active qui s'exprime par l'adoption d'un regard plus lucide vis-à-vis des objets narratifs. Cette disposition peut être donc considérée comme une forme de présence d'esprit à la manière de Roland Barthes. Ce dernier, dans le journal de Deuil, le cahier des notes qu'il a rédigé à la suite du décès de sa mère, appelle présence d'esprit la faculté d'analyser lucidement les objets de l'expérience malgré l'acuité de la douleur éprouvée. En résumé, le modèle de la narratilité s'inspirant des thèses de la naissance de la tragédie qui vise à mettre en valeur le rôle que la mélancolie joue à l'intérieur de l'expérience esthétique peut représenter une alternative à ses lieux et un concept par le narratologue néo-esthétricien. L'étude du rôle joué par la mélancolie à l'intérieur de l'acte narratif peut permettre au narratologue d'analyser les phénomènes narratifs sans forcément s'aligner sur les principes du modèles de la poétique. Je passe à ma troisième partie. J'espère que j'ai encore... Alors, j'aimerais rentrer en passant à la confrontation des modèles de l'expérience esthétique de Nietzsche et d'Aristote en focalisant mon attention uniquement sur les points d'affinités et de divergences entre la catharsis aïsotélicienne et la mélancolie nietzienne. A première vue, Nietzsche semble distinguer nettement ces deux dispositions. Dans la récense de la tragédie, Nietzsche critique durement non seulement la façon dont Aristote considérait selon lui les réactions émotives des spectateurs du dramatique mais aussi la manière dont celles-ci ont été interprétées au cours de l'histoire. La critique de Nietzsche est donc dirigée à la fois à la conception d'Aristote qu'à celle des aristodéliciens. Je cite « Jamais encore depuis Aristote, on a donné une explication de l'effet tragique qui permet de le rapporter à l'existence des auditeurs. Tantôt c'est la tordure et la pitié qui, à travers la plus grave félicatie, doivent parvenir en décharge capable de les soulager. Tantôt nous devons nous sentir exaltés et grandis par la victoire de nombreux grands principes ou par un certain sacrifice héroïque conforme à quelques conceptions morales du monde. Certes, je suis bien persuadé que c'est là pour le grand nombre le seul effet que puisse se produire la tragédie, ce qui ne prouve pas pour autant que tous les gens et leurs institutions avec eux n'est jamais éprouvé quoi que ce soit de la tragédie en tant que forme d'art supérieur. Dans cet extrait, Nietzsche critique la conception de l'effet tragique du drame d'Aristote en affirmant que celui-ci ne doit pas être rapproché de la sphère morale. En outre, en s'appuyant sur la conception de Jacob Bernays au sujet de la catharsis, Nietzsche critique également toute conception de l'effet tragique fondée sur une purgation des sensations. Au contraire, son modèle de l'expérience esthétique s'apprit sur une intensification des émotions tragiques à travers une adhésion est extatique au drame. Les deux conceptions de l'expérience tragique semblent donc être très éloignées l'une de l'autre. Mais comme le souligne notamment James Porter dans un article intitulé Nietzsche Tragedie en Théorium Catharsis, nous devons tenir compte des affinités qui approchent l'effet d'un isaac d'amplifier des types cathartiques. En effet, Porter met en évidence l'effet que Nietzsche décrit l'expérience d'un isaac d'une manière qui rappelle le processus cathartique décrit par Nietzsche dans le livre VIII de la politique. Dans cet ouvrage, Aristote utilise le terme catharsis pour se référer au pouvoir particulier du genre musical de type enthousiaste, lequel amènent les auditeurs à éprouver une sorte de possession déliante à laquelle fit une forme de soulagement lorsque l'état est extatique atteint son sommet. De la même manière, Nietzsche décrit l'expérience esthétique du spectateur du drame tragique comme étant fondée sur la succession entre l'exaltation d'un isaac et le soulagement apollinien. Lorsque l'extase d'un isaac atteint son sommet, l'affirme Nietzsche fait irruption de la force apollinienne laquelle vise à rétablir grâce au bombe salutaire d'une illusion délicieuse l'individu quasi pulvérisé. Fin de citation. La mélancolie Nietzsche serait donc proche de celle qu'Aristote décrit dans ses œuvres dont le problème trompe qui est fondé sur la mésothèse l'équilibre entre deux extrêmes. Là, le rapprochement entre mélancolie et catharsis est d'ailleurs au centre de l'interprétation renouvelée de la catharsis que William Marx a exposé dans Tombeau d'Édipe. À travers une comparaison entre les textes arististiques de la politique et de la politique d'une part et le problème trompe du posséder Aristote d'autre part, William Marx affirme que la catharsis consiste en une action de rééquilibrage des humeurs et concerne notamment le réchauffement et le refroidissement de la pile noire qui est la traduction littéraire de la mélancolie. Tout d'abord, selon cette interprétation, la pitié que le spectateur approuvrait envers les protagonistes de la tragédie lui causerait un réchauffement de la pile noire. L'évolution de l'intrigue mènerait les spectateurs et trouvait une sensation de terreur accompagnée par un refroidissement de la pile noire. Par conséquent, cette succession de la pitié et de la terreur dans cet ordre produirait un rééquilibrage des humeurs qui est l'objet de la catharsis. La catharsis Aristotelicène et la mélancolie d'un Isaac Nietzsche reproduisent donc au cours de la vision du thérape tragique le même processus de rééquilibrage des humeurs. Cependant, Nietzsche, dans ses écrits tardifs, affirme à de nombreuses reprises en particulier dans le crepus des idoles que les fils d'un Isaac doivent être distingués de l'effet cathartique décrit par Aristote. Où se situe donc la différence fondamentale entre la décharge cathartique aristotelicienne et celle dont il s'agit dans la vision du drame antique de Nietzsche ? En insistant sur la naturalité de l'expérience tragique décrite par Nietzsche, j'aimerais distinguer d'un côté ce que je définis comme la mélancolie artificielle décrite par Aristote, à savoir la cathartis aristotelicienne et de l'autre la mélancolie naturelle dont il s'agit dans la naissance de la tragédie. En effet, la différence fondamentale entre ces deux dispositions concerne le rôle que les mythos jouent à l'intérieur des visions de la métadémie et d'Aristote. Dans la politique, les mythos occupent la place fondamentale. C'est de l'agencement des faits en système qui dépendent de la peur et de la pitié éprouvés par les spectateurs. L'évolution de l'action tragique provoque, selon Aristote, une adhésion émotionnelle forte de la part du spectateur. Par son identification au sort des personnages du drame tombaient accidentellement en disgrâce. Dans la naissance de la tragédie, le rapport entre drame et pathos est inversé. Le but de l'artiste dramatique est celui de produire une scène de pathos et l'agencement des actions ne constitue qu'un des moyens que l'auteur déploie afin d'atteindre son objectif. Dans la partie du cours sur l'histoire de la littérature grecque dédiée à la tragédie que Nietzsche assurent entre l'année 1874 et l'année 1876, Nietzsche expose sa conception du drame tragique en l'opposant à la structure du drame moderne. Je cite « Le but de l'auteur est de composer une majesteuse scène de pathos aux résonances profondes, d'atteindre un sommet de la disposition affective lyrique. Ce qui est ressorti à l'action n'est qu'une préparation de cet objectif. Dans le drame moderne, l'action est elle-même le but. Il en découle une structure complètement différente. Les apogées du drame antique débutent quand chez nous le rideau tombe. » Nietzsche donc oppose sa conception de la mélancolie tragique qui surgit naturellement tant de la mélodie que de la vision du diodinysos sur la scène à l'effet cathartique du drame aristotélicien qui, au contraire, est produit artificiellement par l'évolution du mythos. A mon sens, cette conclusion a des effets importants vis-à-vis d'une possible application de la vision Nietzscheine du drame aux études narratologiques. Au lieu d'insister, comme le font certains narratologues contemporains, sur la naturalité de l'effet des tensions narratives créées par certaines narrations contemporaines, nous devrions plutôt souligner l'artificialité de ce processus et sur le besoin de retrouver une adhésion au récit plus naturel. Si nous réfléchissons à l'ampleur comprise de nos jours les narrations qui ont été forgées en suivant les principes aristotéliciens, diffusés à grande échelle par les puissantes industries de l'audiovisuel comme Netflix ou Amazon Prime, nous ne pouvons qu'être étonnés par la diffusion pentaculaire de la catharsis artificielle. Contre ce véritable régime cathartique que les mises des productions des productions visent à créer de nos jours, une narratologie s'inspirant des principes nichens devrait plutôt insister sur les besoins de retrouver un attachement plus naturel en forme narrative. En dénonçant l'artificialité des narrations cathartiques contemporaines, la narratologie nichenne devrait plutôt focaliser son attention sur les narrations qui visent à chargir une expérience esthétique proche de celle théorisée par Nietzsche. Au lieu de faire l'éloge des prétendus vertuétiques et pédagogiques des narrations qui impliquent un attachement des types cathartiques, la narratologie nichenne devrait plutôt explorer les genres d'adhésion esthétique que demandent le récit où l'action se met au service du spectacle et de la mélodie, uniquement pour la beauté du geste, comme le dit Denis Gavand dans Olimodos de Nocaraz. C'est ainsi que nous pourrions redécouvrir un type d'expérience narrative plus fondamentale que celle exposée par les modèles par les modèles des narratologues néo-à-résipédition. Je passe à ma conclusion. En guise des conclusions, j'aimerais exposer quelques considérations à propos de certaines narrations sociales qui circulent dans l'espace public en France dès nos jours. Comme le souligne Pierre nos envalons dans son ouvrage Les siècles du populisme, nous assistons dès nos jours à l'expansion du moral du dégoût alimenté par les narrations de certains politiciens dits populistes, alimenté par les narrations de certains politiciens dits populistes. Ceux-ci diffusent des récits fondés sur la répétition incessante de la même intrigue, projetée vers la même résolution, la catarsis finale coincident avec la prise du pouvoir de l'auteur de la narration. Rosa Vallon souligne cet aspect lorsqu'il décrit ce qu'il appelle la politique négative prônait par ses politiciens. Je cite « Immoral du dégoût que l'effet sur cette politique négative. Elle exomère la critique de toute précision, rendent inutiles les standards de l'entête, à lesquels la colère lie la violence et les flous, la radicalité et l'impuissance. Subsistent en effet alors seules et répétitives une mise en accusation permanente dans l'attente d'une catharsis finale. En déception. Face à l'enfance qu'exercent de nos jours ces narrations fondées sur l'institut du mélancolier artificiel, une narratologie naturelle devrait plutôt encourager la création et la diffusion des narrations impliquant une adhésion mélancolique de type naturel. Cette adhésion implique une mise à distance entre l'auteur et l'interprète à l'image de la porte qui s'écrète selon Nietzsche entre les termes dramaturges et les spectateurs du drame grec. Comme nous pourrions le délire de la situation qui a été évoquée par mon collègue que je vous laisse que je n'ai pas mis dans mon poids d'après le point que je me perçois. Je cite « L'homme artistique qui doit se signifier la musique par l'assemblique des images et des affects n'a rien à communiquer à l'éditeur et comme les poètes lyriques chantent son hymne ainsi les peuples chantent le chant populaire. Pour soi, par un élan antérieur. » Face aux narrations contemporaines, la narratologie Nietzscheine nous encourage à adopter une mise à distance critique vis-à-vis de leurs auteurs. C'est ainsi qu'en cultivant une scène mélancolie naturelle, celle-ci pourrait se révéler fructueuse, comme la mélancolie de gauche décrite par Enzo Traverso en stimulant l'action dans un sens conscient et auto-réflexif. La narratologie Nietzscheine s'affirmerait donc, enfin, comme un exercice de nature éthique qui opère en faveur d'une mise en garde des citoyens interprètes vis-à-vis des narrations cathartiques contemporaines en stimulant une confrontation ouverte et respectueuse avec l'actilité. Je voudrais donc terminer par une citation tirée dans l'essence de la tragédie où Nietzsche décrit l'effet de Nizak qu'en mêlant à la réconciliation avec son prochain. En révaluant la mélancolie naturelle des configurations narratives centraient sur le spectacle et la mélodie, nous pourrions redécouvrir les vertus éthiques de l'acte de ce décès subjugué par le charme de Dénéthus. Et je termine par la conclusion par la citation de Nietzsche Sous le charme de Dénéthus non seulement le lien entre homme et homme vient de se renouer mais la nature aliénée célèbre de nouveau sa réconciliation avec son fils perdu l'homme. Maintenant dans cet évangile de l'harmonie universelle non seulement chacun se sent unis réconciliés confondus avec son prochain mais il fait un avec tous. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada